Cette vidéo vous est présentée par ImagineArts.tv Bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de La Parole aux Pratiquants. Ce soir, c'est un live très spécial, un live débat avec la participation de trois experts en Tai Chi, que ce soit du Yang, du Wudang et du Chen. Je suis Lionel Froidur et mon but est de t'aider à progresser en dehors de ton dojo. Si tu apprécies la vidéo, like-la, abonne-toi et avec tes amis, comme ça tu pourras la partager. Merci beaucoup, place à La Parole aux Pratiquants avec nos trois experts de Tai Chi Chuan. Et bonsoir, bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? Ça va bien. Bon, là vous voyez, ils sont un petit peu plus de 160 à être derrière leur écran. à nous regarder. Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Donc, merci beaucoup à tous d'être là. Ça me fait super plaisir. Comme je disais en introduction, ça me fait plaisir que vous soyez là parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, tous les quatre, donc à droite, à gauche. Il y a plein de choses qui se sont passées. Et en même temps, ça permet aussi de casser un peu les dogmes, de dire qu'on est tous dans la même famille, la famille des arts martiaux, que ce soit des arts martiaux chinois, des arts martiaux japonais, peu importe, on fait partie. Et là, ça permet d'avoir un débat, échange entre trois experts de Tai Chi, trois écoles différentes, sur des thèmes un petit peu proposés à droite, à gauche. Donc, je vous ai proposé pour la première question, quelle est la population type du Tai Chi en France en comparaison par rapport à l'Asie ? Parce que sinon, ça serait trop facile. Allez, Charles-Henri, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. La population dans la pratique du Tai Chi et des arts internes, elle est très variable. ça peut commencer dès l'adolescence, même dès les plus jeunes enfants. Et puis après, bien évidemment, jusqu'à 77 ans. Donc, voilà, ça c'est la population que nous avons dans nos salles, avec une majorité quand même de pratiquants qui, à partir de l'âge de 40 ans et plus, ce sont ceux quand même qui commencent à se soucier de plus en plus de leur santé, de leur bien-être. Et donc, c'est dans la logique qu'ils se tournent vers les arts martiaux internes, voilà, pour avoir un peu plus de sérénité, lutter contre le stress, contre tous les stress du quotidien. Voilà, donc, c'est en règle générale, je pense, dans toutes les salles et dans tout style confondu, c'est cette tranche d'âge qui est la plus importante. Voilà, et bien évidemment, les retraités qui sont extrêmement actifs aussi et qui profitent justement de leur retraite pour faire toutes sortes de disciplines comme ça, traditionnelles, qu'ils n'ont pas pu faire avant dû à leur métier ou autre, leur profession. Et donc là, ils se donnent le temps de pratiquer, voilà, et de prendre du plaisir et de comprendre ce que sont les arts martiaux internes, voilà, en règle générale. Très bien. Je passe la main. Qui c'est qui enchaîne ? Avec plaisir, oui. Allez, vas-y. Oui, je rejoins tout à fait Charles Harry par rapport aux tranches d'âge qu'il a évoquées. En précisant peut-être qu'en effet, par rapport aux différents styles, il peut y avoir quelques variantes. Pour parler du style qui me concerne, le style Yang, c'est vrai qu'on est un peu plus tourné vers la quarantaine et plus, bien qu'on essaie de tout faire pour que ça rajeunisse un petit peu dans les rangs du style Yang. Et c'est vrai que dès qu'on bat un peu vers le Chen ou vers le Goudang, que pratiquent Jean-Jacques et Charles-Henri, on voit un petit peu le rajeunissement, puisque forcément, on en parlera tout à l'heure, mais ce sont des styles un peu plus martiaux, d'obédience un peu plus martial, un peu plus dynamique. Bien que dans le style Yang, je vous en parlerai tout à l'heure, il y a aussi un versant très martial. Mais voilà, le style Yang, c'est plutôt 40 ans et plus. Et on va tout faire pour que ça rajeunisse là aussi. Les jeunes ont de plus en plus besoin, je pense aussi, de cet aspect du Tai Chi, cet aspect, entre guillemets, relaxant, détente, voilà, pause. Surtout par les temps qui courent. Je t'en prie Jean-Jacques. Bon, alors j'enchaîne. Alors oui, je rejoins mes compagnons de route, mes frères de boxe, comme on dit, dans les arts martiaux en Chine. Alors je dirais, je mettrais l'accent sur la différence peut-être qu'il y a entre les pratiquants en Chine et les pratiquants chez nous. Par exemple, dans le style Chen, il est vrai qu'en Chine, c'est relativement jeune, c'est même très jeune, avec des pratiques très, très martiales, très poussées. Et donc, ça attire énormément de jeunes, une population très jeune, avec des compétitions, avec des combats, avec des tue-shows, etc., du travail à deux. Mais chez nous, on va rester, je dirais, sur des pratiquants relativement mûrs. Donc, même en Chine, voilà, ça peut aller, bien sûr, dans mon école, les plus jeunes frisent les 20 ans, mais après, ça va jusqu'à plus de 80 ans. Donc, même en Chine. Donc, en fait, on peut travailler le Chen de façon très douce, très tranquille, comme le style Yang. Voilà, et avec la particularité du style Chen. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter là-dessus. Oui, parce qu'en Chine, c'est même, pour l'avoir vu de nombreuses fois, c'est que ce soit avec Charles-Henri ou même ailleurs, dans le centre martial de Tsui Rebine, en Ichuan, etc., c'est la pratique des méthodes internes d'entraînement, qui ne sont pas uniquement destinées aux anciens. Donc, il y a beaucoup de jeunes aussi qui le pratiquent. Comment ça se fait que, d'après vous, comment ça se fait que cette image de Tai Chi est vraiment attirée plus par le côté santé pour les pratiquants, donc des personnes qui sont plus avancées dans un âge plus mature que vers des jeunes qui vont vers autre chose ? Thierry, qu'est-ce que tu peux ? Pour faire global, je dirais que le Tai Chi, peut-être un petit peu au même titre que l'Aïkido dans les arts martiaux japonais, on pourrait dire que le Tai Chi est un art martial mal compris du grand public. C'est le sentiment que j'ai aujourd'hui. Ce qui fait peut-être la sélection des âges plus avancés, forcément, en premier lieu, c'est la lenteur, c'est l'aspect lent de cette pratique qui fait que ça la rend accessible. Ça a été ralenti le Tai Chi, on en parlera sûrement un peu plus tard, pour le rendre accessible à tout public, et y compris aux personnes âgées, voire aux personnes malades ou souffrant de maladies importantes. Donc, voilà, pour cette raison essentielle, la lenteur de l'action dans le Tai Chi Chuan, je pense qu'on a affaire aujourd'hui à ce public âgé. Mais, voilà, encore une fois, je pense que c'est un art mal compris, quand il sera mieux compris de l'ensemble des pratiquants d'arts martiaux et du grand public, on devrait voir les choses bouger aussi chez nous. On a présenté peut-être un peu trop essentiellement cet aspect du Tai Chi Chuan pendant longtemps. Et c'est en train de changer, je pense, doucement. Si je peux me permettre, j'enchaîne. Donc, je pense qu'il y a eu une rupture sous Mao, en fait, en Chine. Donc, à partir du moment où il y a eu la révolution communiste, la révolution rouge, donc sous Mao, il y a eu une rupture parce qu'il y a d'abord eu un refus de tout ce qui était traditionnel. Donc, et ensuite, une réintégration de la partie Tai Chi Chuan, pour faire plaisir un peu aux personnes âgées et pour faire plaisir donc aux anciens. Et donc, il y a eu, je dirais, vraiment, l'optique a été placée dans cet aspect-là vers les anciens, les anciens de la Chine qui trouvaient là un réconfort. et donc, dans les années, je dirais, 70, 80, avec des maîtres qui se sont exportés aux États-Unis, il y a eu le mouvement hippique qui s'est mis derrière et il y a eu un mouvement aussi, je dirais, intellectuel et donc, ça a attiré énormément, ça a attiré les gens à la fois sur le plan intellectuel et les personnes, les seniors. Voilà, donc, je pense qu'il y a eu une mauvaise compréhension comme Thierry l'a dit juste avant, mais cette mauvaise compréhension vient du fait qu'il y a eu une rupture vraiment importante dans la Chine dans les années 70, dans les années 66 à 76, où ils ont tout cassé. Donc, ça a été une rupture très pénible pour les grands maîtres. Ils ont dû, à ce moment-là, se retrouver dans des camps de travail. Tous les intellectuels aussi de ces pratiques-là se sont retrouvés dans des camps de travail et ça s'est libéré sous Deng Xiaoping dans les années 80. Mais jusque-là, voilà, il y a eu un enfermement par rapport à ces pratiques-là. Et le Tai Chi Chuan a été un art martial qui a émergé, mais sur le plan de la santé et non plus sur le plan prophylactique et non plus sur le plan martial. Oui, puis en même temps, c'est à ce moment-là que le Tai Chi s'est un peu ouvert au monde. C'est vraiment exporté, même s'il était un petit peu avant. Il y avait quelques étrangers en Chine, mais c'était très rare avant. Le Tai Chi a bien pris sa revanche puisque paradoxalement, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être un des arts martiels le plus pratiqués au monde parce que forcément, on parle d'arts martiaux dans le monde qui sont recensés, répertoriés par des fédérations, avec des licences, etc. Mais si on prend en compte le Tai Chi, on sait qu'il y a plein de pratiquants qui ne sont pas recensés dans le monde entier jusqu'à la ménagère qui fait son Tai Chi chez elle avec une vidéo, avec un bouquin, dans les parcs, etc. C'est énorme. Lain que la Chine a eu tout seul, on imagine un petit peu le nombre de pratiquants. Et à l'échelle de l'éternet, je pense que ça en fait un des arts martiaux les plus populaires aujourd'hui, les plus pratiqués. C'est un peu le paradoxe. Jean-Lenri, pour continuer, pour faire le lien avec ce qu'on disait juste avant. En plus, toi, par rapport à cette révolution culturelle, il y avait vraiment ce côté, en plus, avec le taoïsme qui a été aussi un peu cassé avec toutes les religions, tout ça. On met souvent en opposition les arts martiaux externes et les arts martiaux externes. On ne devrait pas. Parce que les arts martiaux Thierry, Jean-Jacques le savent très bien. Avant de pratiquer du tai chi, du pakua, du sini, ils ont pratiqué des arts martiaux externes et ils sont venus aux arts martiaux internes. Ça a été la continuité de leurs recherches. Et en règle générale, c'est comme ça. Donc, c'est une logique de basculer des arts externes aux arts internes. parce que le tai chi, comme malheureusement on l'entend parfois disent que c'est une gymnastique chinoise, c'est carrément réducteur. C'est véritablement un art martial traditionnel et ça, il ne faut pas s'y tromper. Que ce soit le yang, le chien, le style woudang ou tous les autres styles, sous cette forme chorégraphique très esthétique où ça demande dans la lenteur, Thierry a parlé de la lenteur, mais la lenteur demande une maîtrise musculaire, une maîtrise de la structure du corps qui doit être absolument irréprochable. On doit avoir un contrôle total à la fois du corps mais également émotionnel et spirituel. Et donc, c'est totalement logique de basculer d'une pratique dynamique externe à une pratique interne. C'est pour ça que tous les maîtres en Chine comme en France et comme partout dans le monde, ceux qui sont souvent les plus connus ont tous pratiqué durant toute leur vie et continuent à le faire comme Thierry, Jean-Jacques ou moi-même les arts externes parce que c'est complémentaire. C'est comme si on voulait séparer le yin-yang, c'est impossible. À ce moment-là, on ne parle plus de tai chi ou d'art interne. Donc, c'est véritablement dans la continuité d'un art externe et forcément, dans les arts internes, il y a toujours cette recherche au-delà de l'énergie éthique. On parle souvent de l'énergie éthique, mais c'est une... l'évolution du travail énergétique amène à un questionnement sur soi-même et forcément vers la spiritualité et vers la sagesse. Donc, c'est pour ça que quand on est jeune, c'est difficile de parler de sagesse alors que lorsqu'on atteint 40, 50 ou 60, c'est davantage logique de parler de sagesse parce qu'on a une expérience de la vie, une compréhension qui fait que l'art interne prend toute sa place et toute sa logique et sa compréhension. Oui, c'est bien. Jean-Jacques, comment tu... pour toi, le tai-chi, c'est pour qui et pourquoi surtout ? Quel public et quels bénéfices ? Alors, je dirais que chacun vient avec ses propres intérêts, ses propres objectifs. La plupart des gens à l'heure actuelle, ceux qui viennent me voir, c'est plus... ce sont des gens d'un certain âge mûr et qui ont... voilà, qui ont envie de se faire plaisir et de se faire plaisir corporellement mais surtout de se faire du bien et d'améliorer leur santé, de se déstresser, voilà, exactement, c'est-à-dire de faire en sorte d'avoir un moment d'intimité avec eux-mêmes et de pouvoir un peu couper avec la folie ambiante qui existe dans les villes et partout. Donc, en fait, il y a une très, très grande vitesse à la fois d'information, de flux d'information et de... et on vit... on vit dans... dans des niveaux de flux très importants et je pense que le Tai Chi Chuan offre quelque chose de spécial, justement, par la lenteur. il offre un moment de repos, un moment d'intériorité, un moment de retour sur soi et finalement, un moment pour se voir soi-même, bien sûr, mais aussi pour mieux découvrir les autres et peut-être mieux découvrir son humanité. Voilà, donc, c'est... je dirais que le Tai Chi Chuan, de par sa spécialité, que ce soit d'ailleurs dans les trois styles, il y a une grande partie qui est... qui est une profonde partie, je dirais, un tronc commun qui est composé de gestes ronds, lents, etc., etc., et surtout fluides en continu en rapport avec la philosophie taoïste, donc du yang et donc de la non-interruption du flux énergétique qui fait que ça passe du yin au yang sans que ça l'aperçoive et du yang ou yin sans que ça l'aperçoive ou justement l'aspect duel des choses disparaît derrière l'harmonie et derrière la fluidité gestuelle. Donc, je pense que les gens qui viennent à la pratique, ils n'ont pas forcément une grande idée sur ce que c'est le Tai Chi Chuan, mais ils y trouvent un intérêt certain dans le fait que c'est lent, c'est tranquille, ça s'adapte à chacun, c'est exigeant à l'être, c'est-à-dire que ça demande une certaine exigence, mais une exigence en rapport avec chacun, avec sa condition physique. Je pense que c'est intéressant de pouvoir nous, en tant qu'enseignants, amener notre savoir-faire dans toutes les tranches d'âge, avec toutes les dispositions à la fois physiques, intellectuelles, etc., spirituelles, par rapport à tous les gens qui peuvent venir nous voir. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ajouté tous les deux ? Écoute, oui, tout a été dit. Oui, dans cette société moderne où tout va très vite et où tout est basé globalement sur une forme de compétition, quand on le veuille ou non. Avec le tai-chi, la question, c'est peut-être pas de savoir si on va devenir, si on va être le meilleur, mais si on va plutôt devenir meilleur. Je pense que c'est le propre de tous les arts martiaux, les arts traditionnels en général, la culture, etc., dans un bon nombre de branches qui peuvent nous aider à essayer de devenir meilleur plutôt que d'être le meilleur. et en effet, quand on voit la vitesse de ce monde moderne, l'éloge de la lenteur que l'on peut faire grâce au tai-chi, j'ai envie de dire que ça ne peut que faire du bien à notre société en général. Et de par cette lenteur, au-delà de tout aspect martial, l'idée, c'est de savoir si on peut, grâce à la pratique, à travers la pratique, une pratique assidue, finir par organiser sa vie de tous les jours un petit peu comme on organise un mouvement ou une séquence de tai-chi-chuan. Jean-Jacques le disait, tous ces phénomènes de yin, de yang, de fluidité, de relâchement, etc., et surtout d'écoute. C'est-à-dire, est-ce qu'au quotidien, je peux transposer ça au quotidien ? Voilà, quand j'organise un mouvement de tai-chi, est-ce que j'organise ma vie de la même manière à côté ? Et si tous les humains pouvaient demain se mettre à ralentir, quel bonheur ! On se rend compte à quel point ça va très vite, ça va trop vite. Bravo pour la performance, mais on vient d'envoyer une sonde sur Mars, je crois, alors qu'on ne sait pas explorer son propre monde intérieur. Les humains devraient d'abord apprendre à explorer leur propre planète intérieure avant de vouloir en conquérir une nouvelle. c'est un peu le propre de l'être humain, il prend les doigts et puis après, il prend la main, le bras, il colonise tout le corps et demain, on va coloniser une nouvelle planète pour continuer à exister, exister en apparence parce qu'intérieurement, je ne suis pas sûr que ce soit le top. Donc voilà, le tai-chi, à quelque part, est censé nous apprendre tout ça et j'ai envie de dire, voilà, ce titre, il est vraiment un tronc commun, je l'évoquais l'autre jour pour le qigong, à toutes les choses de la vie, tous les arts corporels, toutes les pratiques humaines, le tai-chi devrait vraiment devenir un tronc commun et je pense que les Chinois l'ont fait dans ce sens, c'est que Maître Uchaïba le disait de l'Aïkido, c'est un art qui devrait amener vraiment la paix globalement sur la planète et je suis convaincu que les arts martiaux sont une communauté qui a sa place pour contribuer à ça. Il faut qu'on y croit tous les uns les autres, c'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas séparer les arts martiaux et les humilibrer bien. C'est super, parce que si on se réunit tous, le maillage peut être super important. Voilà, moi j'y vois une raison écologique et sociale très forte dans le pratique du tai-chi et bien sûr de tous les arts martiaux traditionnels et autres. Après, il y a le sport, il y a la compétition, comme je disais, pour devenir le meilleur. à ne pas... Voilà. Charles ? Ben, ils ont dit... Ils ont pratiquement dit... Non, non, je... Oui, je fais une surenchère sur ce que vient de dire Thierry. On parle à l'heure actuelle énormément de développement personnel pour conclure, je pense que... pour conclure tout ce qui a été dit, je pense qu'à l'heure actuelle, le tai-chi et les arts internes sont un outil certainement un des plus efficaces pour ça, pour partir à la découverte de soi et arriver à comprendre et contrôler sa vie et savoir qui on est vraiment. Très beau. Et surtout qu'en ce moment, les gens en ont besoin. Donc, tout le monde parle en ce moment de reconversion, de regarder l'avenir différemment, que de toute façon, on a toujours vécu l'humanité. Quand je dis on, c'est l'humanité, elle a toujours vécu des choses qui n'étaient pas prévues du tout. C'est les grands virus, c'est les guerres mondiales, c'est plein de choses. Plein de choses, ce n'était pas prévu. Donc, ça coupe le temps quotidien et ça fait repartir l'humanité différemment. Et je pense qu'aussi, cette épidémie mondiale permet aussi aux gens de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont quand même très importantes et c'est la santé qui font prendre soin. Donc, la santé mentale, la santé du corps, et qu'essayer de réunir les deux, de faire du sport, de faire attention à soi, de s'entraîner à la maison, de faire du tai chi ou même du yoga, pour ceux qui n'en faisaient pas et qui avaient besoin et qui découvrent quelque chose qui leur fait du bien et qui les aident et qui les aident à passer ces passages compliqués. On dit tai chi martial, tai chi santé. Est-ce que ça vous plaît, ça ? Quand on catégorise le tai chi de façon particulière, on le met tai chi combat, tai chi martial, tai chi santé, tai chi végétarien. J'ai déjà vu ça passer. C'est comme les yogis. Donc, il y a vraiment tout un spectre. Il y a des lianes qui partent dans tous les sens et j'ai peur qu'avec tous ces messages qu'on fume, le message ne passe plus. Vous en pensez quoi ? Thierry ? Oui, moi, ça ne me dérange pas dans le sens que quand on parle de tai chi martial ou de tai chi santé, c'est un peu comme on le disait tout à l'heure, si on parlait de yin et de yang, je pense que les deux sont indissociables. Un bon combattant, un bon guerrier, il faut qu'il ait une bonne santé. S'il se plaît, s'il se laisse au combat, il faut qu'il soit capable de se soigner, de connaître un petit peu les fondements de la médecine, etc. Si on revient un petit peu dans des considérations plus anciennes. Donc, j'ai envie de dire oui, le tout, c'est d'être clair, c'est de ne pas laisser entendre que le tai chi chouan n'est qu'un art de santé et de bien connaître un peu l'histoire de son art et d'être capable de démontrer un minimum cette efficience martiale. Voilà, sans pour autant devenir un guerrier exemplaire, mais au moins être vraiment intellectuellement honnête avec ça. Le tai chi est vraiment un art martial à l'origine. Il est devenu, la Jean-Jacques l'a expliqué tout à l'heure, une technique prophylactique de santé et tant mieux, tant mieux, je pense qu'on le doit en grande partie à certains maîtres connus comme Yang Shen-Fu pour parler du style Yang qui ont commencé à ralentir la pratique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une forme Yang, ça se déroule en 20 à 30 minutes, ça doit se louer dans les écoles, mais il y a un temps où c'était plutôt en 10 minutes à peine et il y a des pratiques qui sont très martiales, il faut le savoir, même y compris, donc je le disais dans le style Yang, on peut pratiquer la forme en 2-3 minutes, c'est pour vous dire la vitesse à laquelle ça va, sachant qu'on est sur la base de 108 séquences, 108, 85, peu importe. Voilà, donc le tai chi, oui, c'est un art de santé, on l'a évoqué juste avant, mais c'est aussi un art martial et je pense qu'on peut dire les deux sans problème. Tu penses ou on devrait ? On devrait dire d'abord que c'est un art martial, je pense, et puis ensuite, amener tous les aspects santé en lien avec la médecine chinoise, etc., même si on n'est pas, mais en lien avec le qigong, voilà, donc on peut aussi arriver à pratiquer le tai chi uniquement comme un art de santé pour ceux qui ont besoin de ça. de cet aspect, mais en connaissance de cause, en sachant vraiment de quoi on parle et voilà, pour être complet, entier dans sa pratique et juste. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Jean-Jacques, tu rajouterais quoi ? Déjà, sur le plan énergétique, je dirais que il ne serait que le « weijin », c'est-à-dire que l'idée de protection autour de soi, d'un système immunitaire, c'est très martial, puisqu'il faut qu'il y ait, il faut que nos cellules puissent réagir en temps X pour contrer un assaillant. Donc déjà, sur le plan énergétique de santé, c'est un véritable art martial ou une véritable guerre qui se déroule à l'intérieur de nous pour faire en sorte que nous puissions vivre tous les jours. Donc, santé et arts martiaux sont intimement liés, puisque sur le plan mental, nous devons être, nous aussi, alertes, et être capables et être capables de réagir et de s'adapter en temps voulu par rapport à une situation, qu'elle soit martiale, véridique, ou qu'elle soit tout simplement une situation de vie, une situation d'existence. Et je pense que c'est un état de présence, un état de réactivité qui est important d'acquérir et de faire en sorte que ce soit, je dirais, un potentiel prêt à s'activer en permanence pour pouvoir vivre de façon intense et de pouvoir aller au maximum de nos possibilités humaines. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que arts martiaux et santé sont complètement chevilles ensemble. ce sont deux façons de voir. Mais pour la plupart, alors par rapport à ce que disait Thierry, il se trouve que la plupart des, je dirais, peut-être 80% des pratiquants comme des enseignants de Taichyuan ne sont pas des gens forcément issus des arts martiaux, ne sont pas des adeptes des arts martiaux. Et donc, il y a eu une sorte de dérive New Age par rapport au Taichyuan. Et cette dérive New Age, elle n'est pas négative en soi, mais elle est là. Voilà, elle est là. Moi, pendant très longtemps, elle m'a gêné. Quand j'étais plus jeune, elle m'a gêné parce que j'avais envie de prouver au monde que c'était un véritable art martial. donc je me battais, je dirais, au quotidien pour prouver à quel point c'était puissant ou ça pouvait faire quelque chose sur le plan martial. Mais à l'heure actuelle, ça ne me dérange plus parce que, comme le disait tout à l'heure Chalari, il y a une sorte de sagesse qui fait que je n'ai plus envie de prouver au monde entier que le Taichyuan, c'est un art martial exemplaire ou autre. Je pense qu'il a sa force et que cette force-là est indéniable mais à chacun de trouver sa force et de l'adapter selon ses besoins et selon sa façon de le voir. À l'heure actuelle, disons que je suis moins catégorique là-dessus et finalement, c'est un temple dans lequel chacun peut trouver ce qu'il est venu chercher. Charles-Henri ? Je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit de Thierry et Jean-Jacques. Pour ma part, je ne dissocie absolument pas dans l'art interne le qigong, la partie méditative, posturale, de la partie, les formes, que ce soit les tuichous, le combat. Donc tout ça est totalement lié et imbriqué et c'est ce qui fait l'art martial traditionnel interne. c'est à la fois un art de combat bien évidemment et c'est également un art de santé bien évidemment et les deux font partie d'un tout exactement comme yin yang sans vouloir le répéter. En revanche, ce qui est important dans l'art martial interne et là, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point, c'est qu'on parle d'aspect martial, d'aspect énergétique et spirituel. Les trois sont imbriqués, les trois sont reliés et les trois se succèdent mais il ne faut jamais oublier que la racine de tout art interne, yang, qian, wudang et autres, ça reste la pratique martiale. on ne peut pas lorsqu'on parle d'énergie on va parler de l'intention par exemple, on ne peut pas parler d'intention correctement et pratiquer avec l'intention si le pratiquant ne comprend pas l'aspect martial du mouvement de la technique. Donc c'est véritablement le fondement, c'est ce qui va amener véritablement l'esprit qui va éveiller et l'énergie dans le mouvement c'est cet aspect martial. Après, le fait que ce soit un art de santé il va être pratiqué comme il a été dit déjà, lentement, avec fluidité, avec conscience, comme il vient d'être dit par Jean-Jacques, j'aime beaucoup ce mot, la présence. Donc, il faut qu'il y ait tout ça mais il ne faut jamais oublier que la racine de tout ça c'est l'art martial, c'est la partie martial. C'est fondamental. Super. Charles-Henri, qu'est-ce que tu dis aux gens qui font la guerre des styles en Tai Chi ? Tu leur dis quoi quand ils te disent pourquoi je devrais faire du Wudong et pas du Chen ou du Yang ou du Wu ou du Sun ? Qu'est-ce que tu as de mieux par rapport aux autres ? Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là qui ont besoin de toujours comparer un style par rapport à un autre ? Là, par exemple, il y a en présence ce soir, il y a deux maîtres, Thierry et Jean-Jacques, chacun spécialisé dans un style d'art interne. Moi, je pratique le style de Wudong et nous n'avons surtout que des points communs et surtout un grand respect parce que chacun suit son chemin suit sa voie et fait en sorte tous les jours de la pratique et surtout de réaliser au travers de son style quel qu'il soit. Il ne faut pas oublier que l'origine des arts martiaux que nous pratiquons tous les trois c'est la Chine pour avoir été en Chine plusieurs fois et avoir entendu les maîtres et vu les maîtres de tous styles confondus. Le grand maître Yoxon II qui est aujourd'hui le représentant, c'est-à-dire le patriarche du style de Wudong de la lignée de Shong Pai m'a raconté à plusieurs reprises que chaque année il y a des conférences, il y a des rencontres avec tous les styles. Le grand maître Yoxon II connaît parfaitement tous les maîtres du style Yang, tous les maîtres du style de Chine, ils se connaissent tous, ils vont même à Shaolin, ils vont dans tous les dans tous les endroits où il y a une pratique traditionnelle, une pratique de renom et il n'y a aucune compétition entre eux, il n'y a absolument rien de tout ça. Tout ceci, ce ne sont qu'affaires d'égo souvent et souvent malheureusement, c'est parce que tout simplement les esprits sont peu élevés, c'est pour ça qu'il y a souvent des guéguerres entre les styles. Il n'y a pas besoin de, c'est vrai que je parle pour le style de Moudan, j'ai eu la chance et le privilège de voir toutes les formes qui sont enseignées dans ce style. Il pourrait presque être comparé à Shaolin où on pratique beaucoup, 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 beaucoup de formes, mais c'est pas pratiquer beaucoup de formes qui fera de moi ou d'un pratiquant de style de Moudan supérieur à quelqu'un qui pratique du Yang, du Qian, du Sun, du Li, peu importe le style. Non, c'est la façon dont on le pratique, c'est la façon dont on s'en sert. un style, c'est comme un outil. Voilà. Et donc, il faut faire en sorte d'être le meilleur des compagnons et représentants de ce style. Si on y arrive dans une vie, c'est déjà énorme. Je passe la main. Bien. Qui c'est qui veut passer derrière ? Allez, je m'y colle. Oui. Alors, je dirais pluralité et unité. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, pluralisme et unité dans le sens que les styles sont là pour s'adapter justement aux besoins et aux caractères et finalement aux différentes approches de chacun. Et chacun peut justement trouver le style qui lui convient le mieux sans pour autant dire c'est le meilleur c'est-à-dire que ça correspond c'est ce qui correspond le mieux à son caractère. C'est ce qui correspond le mieux à ce qu'il ressent etc. et puis il y a aussi l'opportunité d'avoir rencontré le maître qui fait que finalement on se sent bien à la fois avec ce maître-là et à la fois avec le style qui représente le ou les styles qui représentent. et donc cette pluralité pour moi est fantastique parce que c'est comme la vie finalement on porte chacun un univers différent et le Tai Chi Chuan a montré à quel point avec le même concept puisque c'est le même concept c'est l'harmonie du Yin et du Yang c'est vraiment l'idée de trouver un axe en soi et c'est vraiment un concept qui est très très vieux qui a plusieurs millénaires et qui fait que à travers différentes pratiques différents styles on cherche toutes la même chose c'est-à-dire on cherche cette harmonie de cette dualité que nous avons en nous et cette difficulté à faire en sorte que nos antagonismes nos paradoxes aillent dans un certain sens et qui nous fassent évoluer nous fassent évoluer et nous amènent vers de plus en plus de grandeur d'esprit de grandeur d'âme et d'ouverture et donc c'est voilà pour moi le par exemple j'ai rencontré moi par exemple mon maître mon maître de Chen puisqu'il est reconnu surtout dans la style Chen mais aussi il est officieusement disons il est dans la lignée Yang mais il a toute sa vie il a cherché à rencontrer des maîtres donc de Wu de Sun de Chen de Yang etc pourquoi ? tout simplement par un besoin intérieur d'enrichissement voilà on ne peut pas on ne peut pas dire voilà mon style c'est ceci c'est cela si on ne va pas voir les autres si on n'essaye pas les autres si on 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 rentre pas aussi en contact avec avec les autres avec les autres façons de de procéder tout en sachant que il y aura un moment donné comme Charlie vient de le dire on va se positionner je dirais il va y avoir quelque chose en nous qui va se positionner par rapport à un style et là il faudra aller jusqu'au bout il faudra aller le plus même possible par rapport à cette école là pour pour développer toutes nos possibilités à travers un certain style tout a été dit là aussi on va dire mais j'ai envie de dire que pour peut-être pour conclure que la pluralité qu'évoquait Jean-Jacques elle est tellement immense le nombre de styles est tellement immense que finalement ça finit presque par abuler les styles pour laisser place j'ai envie de dire à des principes à des principes qui sont forcément communs à toutes les pratiques et ces principes comme ils sont basés sur l'origine sur l'observation de la nature de la grande nature à ce titre j'ai envie de dire les arts martiaux en général nous relient nous relient les uns les autres et c'est ça qui est important et c'est ce qui fait la grande famille des arts martiaux si tant est qu'à un moment donné on puisse passer outre les styles même si à un moment donné en effet il faut bien trouver un petit peu sa famille et le style va se présenter à nous quand on sort après quand ça sera le moment voilà pour moi ça a été le karaté au début voilà je suis passé au tai chi chuan mais pour moi c'était le moment de rencontrer le karaté et le karaté m'a amené au tai chi un élève pour rencontrer le style yang et puis après il y a fait le chien ou inversement mais ce qu'il faut retenir avant tout c'est les principes les principes qui nous relient vraiment et le jour on sera vraiment conscient de ça je pense qu'on pourra vraiment communiquer encore mieux en faisant fi de ces filtres qui finalement nous coupent un peu des autres dès qu'on met un nom un style une obédience quelque part on crée un film devant ses yeux un film opaque qui ne permet pas de voir l'autre tel qu'il est donc la question c'est est-ce qu'à un moment donné je peux vraiment faire tomber ces filtres en me consacrant uniquement aux principes et à ces principes qui se veulent être universels donc en lien avec la nature et sa propre nature profonde mais bien sûr il faut passer par les styles à un certain temps je te rejoins complètement c'est juste les chinois les chinois disent wu yi wu sing wu yi wu sing c'est-à-dire qu'à un certain niveau on ne voit plus l'intention on ne voit plus la forme c'est vrai il n'y a plus il n'y a plus que les principes c'est pour ça que par exemple dans les arts martiaux japonais il y a le système le principe de Rihai qui est le principe de transdisciplinarité donc de pouvoir prendre le principe dont parlait Thierry et de pouvoir le transpérer directement sur une autre discipline ou sur une autre arme sur une autre façon de travailler et de se dire c'est la même chose c'est le même principe mais je le transfère et c'est là où en fait c'est ce que parlait Thierry c'est là où on peut vraiment communiquer entre disciplines mais avant ça il faut rentrer il faut rentrer dans le style il faut rentrer dans les principes en parlant de principes Peng, Lou, Han qui veut m'en parler un petit peu de chacun parce que bon ça reste quand même les quatre mouvements primaires et qui quand je dis primaires c'est pas c'est comme les chiffres primaires ils sont indivisibles ils sont obligatoirement là et qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce genre à ces mouvements est-ce que ces mouvements en même temps amènent des principes ce sont les quatre orthodoxes je dirais donc on le retrouve beaucoup dans le style Yang mais en fait on appelle ça Se Yu donc les Se Yu ça veut dire les quatre les quatre orients c'est comme le nord le sud l'est et l'ouest donc ça va délimiter ça va délimiter une pratique et ça va délimiter en fait un secteur une compréhension de la géographie à la fois énergétique la géographie dans laquelle nous nous trouvons et donc ce sont les quatre orthodoxes dans le sens que l'on part tous avec un cadre un cadre de pensée un cadre énergétique un cadre qui nous permet de travailler selon selon des principes par exemple le principe prompt et le principe le principe premier dans le sens où c'est le principe d'expansion donc c'est le principe en fait qui arrive lorsque nous naissons en fait le fait de naître indique que nous naissons en fait à une expansion de vie nous sommes là pour nous nous épendre en quelque sorte nous nous expanser et donc le principe prompt avant d'être connoté de par exemple dans la forme yang de parer ou des trucs comme ça en fait c'est un principe énergétique comme le Weijin c'est à dire c'est un principe c'est un peu comme si on était capable de mettre une enceinte autour de soi et c'est une enceinte de protection qui va nous permettre à la fois de nous protéger de certains de certains assauts et en même temps de nous permettre aussi de pouvoir échanger c'est comme la membrane d'une cellule ça va nous permettre de pouvoir échanger avec d'autres cellules tout en étant capable de se protéger soi-même donc le principe prong va couvrir toutes les autres formes tous les autres principes puisque dans la prong lui dit an dans prong il y a prong bien sûr mais dans lui il y a le prong dans le di il y a le prong et dans le an il y a le prong en fait ça veut dire quoi ça veut dire que on ne peut pas faire un travail énergétique si on s'affaisse voilà en fait il faut apprendre à coordonner deux aspects c'est le son le son c'est l'art de se détendre et l'art de se détendre dans la connotation occidentale c'est la relaxation et donc c'est pratiquement comme du sommeil voilà c'est à dire que je suis capable de me ramollir complètement et dans l'idée chinoise des pratiques internes donc martiales c'est d'être capable de tisser un lien entre le son qui est la détente et le prong qui est l'expansion donc en fait arriver à avoir une énergie qui gonfle qui ouvre tout en étant soutenu par le son donc par rapport à la détente profonde et ça c'est très très important parce que c'est à partir de là que tous les tous les gestes vont se coordonner autour d'un centre voilà et c'est fondamental voilà donc je dirais le premier principe le prong est le plus fondamental des quatre ensuite l'u ça va être l'art d'absorber l'art d'accueillir aussi le ji ça va être l'idée de ressortir avec une pression de l'intérieur pour retrouver son espace et le han va être l'idée de s'appuyer ou de ressortir quelque chose après selon les principes justement de chan seng feng ou autre ils ont associé cela au trigramme du ciel antérieur donc des paquois etc etc donc ça c'est une autre histoire mais si on le met sur le plan de la nature on va retrouver toutes ces forces dans la nature ce sont les quatre orients et ce sont les quatre forces qui nous déterminent l'eau, le feu, l'air, la terre si vous voulez les quatre en dehors des wuxing classiques et chinois super oui donc le pang c'est le comme le disait Jean-Jacques l'expansion pardon Charles je ne t'ai pas coupé la parole non ? chan-Henri non pardon non non je ne pouvais pas vous pouvez parler excuse-moi non non je t'en prie donc pang pareil oui l'expansion et comme le disait Jean-Jacques retenir cette idée de se parer aussi c'est créer en effet ce cercle de défense autour du corps sachant que pang ça se pratique à tous les niveaux à toutes les hauteurs un petit peu comme le karaté japonais on a le Jodan le Shodan le Génan on a les trois hauteurs donc souvent on a tendance à penser que c'est qu'à un seul niveau cette notion de cercle j'ai envie de dire d'arche que le pang procure à l'intérieur la notion d'ouverture externe ici d'expansion dans le bras qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le loup peut-être l'idée oui en effet de tirer d'amener vers le bas dans les reins vous voyez ça symbolise un petit peu l'eau cette idée de vague qui nous écrase et qui nous entraîne vers le fond qui nous déracine qui nous tire vers la qui nous tire voilà rajouter peut-être sur le pressé cette idée de pénétration la notion débranlée à l'intérieur en profondeur au sein des organes pour parler plus de l'aspect martial et puis le han qui repousse cette idée de repousser appuyer mais pas que repousser appuyer d'abord pour repousser ensuite c'est-à-dire créer une pression verticale pour ensuite par l'effet de rebond créer un déracinement voilà donc chaque technique a été sa particularité mais j'entends ce que disait Jean-Jacques en effet cette notion commune de prendre dans toutes les dans toutes les techniques et de l'effet sombre qui est hyper important le souple dans le dur le dur dans le souple le yin dans le yang toujours pareil Charles que rajouter tout a été quasiment dit je peux rajouter ce petit détail que que ce soit les quatre ou les huit principes ça n'a pas été dit mais bien évidemment j'apprends rien à personne ils prennent systématiquement naissance dans le tantienne avant de s'exprimer vers les extrémités et ensuite je rejoins ce qu'a dit Jean-Jacques tout à l'heure avec les les quatre orient les quatre directions la cinquième c'est le centre donc il y a une particularité je ne vais pas le développer parce que c'est un peu particulier mais juste pour le dire c'est que aux orients sont associés également les quatre gardiens célestes c'est-à-dire à l'est le dragon le dragon vert bleu au sud l'oiseau vermillon non pas le phénix mais l'oiseau de feu à l'ouest le tigre blanc et au nord la tortue et le serpent voilà et au centre normalement c'est le dragon doré le dragon d'or donc voilà donc c'est aussi à chaque fois on part du principe martial principe énergétique et ensuite un peu plus en développant vers quelque chose d'un peu plus spirituel toujours lié aux quatre et pour être encore plus précis aux huit directions et au mi-coa voilà super ce qui est très bien parce que ça m'amène encore une fois comme quoi j'avais bien prévu mes questions je me doutais que ça allait arriver dedans donc c'est bien donc les chinois ils aiment bien parler en images comme vas-y va chercher à t'ancrer dans le sol à t'enraciner fais jaillir le mouvement de ton tantienne comment expliquer ça autrement que par des images qui surtout que c'est des images qui ont été transposées d'une culture qui n'est pas la nôtre et en général c'est du mot à mot qui sont transférés donc après au bout d'un moment on arrive à comprendre parce qu'on a cette particularité martiale de comprendre ce que ça veut dire mais pour quelqu'un qui ne connait absolument pas quand on lui dit enracine-toi ouais il voit les racines qui vont dans le sol mais je fais comment voilà c'est comment transférer ces images à un public occidental à un public oriental c'est voilà comment faire ce lien parce qu'on parle tout le temps de tantienne etc donc après on peut lui expliquer où il se situe que le mouvement doit partir de là mais comment amener cette finesse parce que ça reste quand même quelque chose de très fin Charles pardon vas-y Thierry vas-y Thierry si tu es allé à lancer vas-y oui j'allais dire l'imagerie mentale ça a un certain intérêt je pense que c'est comme tout c'est utilisé de manière raisonnée à bon escient et avec modération il ne faut pas fonctionner que avec ce système mais c'est vrai qu'on dit beaucoup que la pensée guide globalement l'énergie et l'énergie mobilise le corps donc j'ai envie de dire à l'instar de techniques comme la sophrologie je ne suis pas spécialiste mais il me semble qu'on utilise quand même pas mal l'imagerie mentale en hypnose etc dans la relaxation voilà pourquoi pas dans les arts martiaux et c'est là qu'on arrive un peu à la conception d'art interne mais encore une fois reste à définir ce qu'est l'art interne et l'art externe encore une fois déjà ne pas séparer dans un premier temps et comme le dit notre ami Jonathan Barbarie ce n'est pas mes mots mais Jonathan t'auras peut-être l'occasion d'inviter un jour pour parler de tout ça et quand on parle d'art interne et d'art externe il semblerait qu'à l'origine on faisait référence plus aux je fais une petite parenthèse mais aux arts externes à la Chine et aux arts internes à la Chine c'est-à-dire aux arts plutôt d'obédience taoïste et à ceux d'obédience bouddhiste c'est juste pour faire une petite parenthèse et pour dire qu'en fait la vraie origine de ce terme elle est peut-être là et puis qu'ensuite il ne faut surtout pas séparer et pour en revenir au sujet évoqué je disais que l'image alimentale elle peut être très puissante c'est sûr ça fonctionne un minimum mais que rien ne vaut après la pratique physique corporelle la pratique structurelle et c'est clair que si je prends le temps de je ne sais pas sur un élève de lui faire visualiser des racines qui partent des pieds qui s'enfoncent dans la terre qui ramifient etc je pense qu'on soit d'origine occidentale chinoise je pense que ça c'est le même voilà c'est aussi compréhensible par l'un que par l'autre voilà quand on prend dans le Tai Chi il y a beaucoup de noms très poétiques l'aiguille au fond de la mer déployer l'éventail sur le plan j'ai envie de dire psychocorporel ça peut être intéressant il y a des gens pour certains l'aiguille au fond de la mer pour moi ça représente vraiment aller chercher le fond c'est à dire la profondeur de l'être l'élément court les reins alors que quand on remonte avec un éventail on est plus dans la lumière le soleil la surface le lumineux donc pour certaines personnes ça peut avoir un effet intéressant il y a des gens qui vont avoir du mal à descendre d'accord sur le plan psychologique la profondeur le sombre le yin ça peut faire peur et d'autres qui vont avoir besoin de redécouvrir la lumière et d'autres qui auront besoin de se cacher de cette lumière parce qu'ils en reçoivent trop voilà ah oui c'était il faut le relumer petit vas-y vas-y je l'ai muté pardon donc voilà je disais que à ce titre voilà cette imagerie mentale que l'on trouve beaucoup dans le Tai Chi Chuan peut être utile mais là aussi jusqu'à un certain point voilà et après il faut se rendre à l'évidence c'est avant tout une pratique physique corporelle structurelle il ne faut pas que ça prenne le pas là-dessus non plus qui c'est qui enchaîne c'est à moi ouais ouais par exemple donc je vais reprendre ce qu'a dit tout à l'heure Thierry pour la question précédente il a dit il a dit une vérité entre autres que le Tai Chi était le reflet de la nature donc ça déjà c'est fondamental il faut comprendre l'origine du Tai Chi c'est la Chine donc il faut comprendre qu'en Chine on pratique tout le temps à l'extérieur et donc pour pas citer les montagnes par exemple de Houdan et toutes les montagnes dans lesquelles les gens pratiquent ou dans la nature c'est totalement logique et naturel lorsqu'on parle de racines par exemple de le comprendre en observant un arbre on sait comment est constitué un arbre il a des racines un tronc et des branches donc l'un est lié à la terre et la deuxième partie est reliée avec le ciel donc ça ce sont des exemples mais ça permet après c'est de mieux comprendre comment nous on fonctionne et là enfin un des buts dans lequel veut nous amener la pratique du Tai Chi donc ça c'est fondamental après il y a des c'est toute une pédagogie bien évidemment pour expliquer ça ici chez nous en France on pratique dans des salles donc avant de parler d'images par exemple ce qui me semble à moi personnellement d'important et de fondamental c'est que déjà le pratiquant reconnaisse son corps apprenne à le découvrir apprenne à le comprendre comprendre ses capacités comprendre ses failles et donc la première étape ça va être véritablement de structurer le corps et dans la structure en l'aidant à structurer son corps forcément à un moment donné on va parler du détentien on va parler comment fonctionne et circule l'énergie progressivement et on va bien évidemment prendre tous ces exemples de la nature qui permettent de mieux comprendre ces ces fondamentaux qui sont liés à l'intérieur du corps super on va enchaîner avec une dernière question parce que bon ça fait déjà une heure qu'on est en ligne j'aurais bien voulu dire quelques mots sur cette question excusez-moi Lionel juste un petit truc pas de soucis t'inquiète pas le je dirais qu'en Occident justement la problématique c'est que nous sommes nous travaillons trop cérébralement ce qui fait partie du dantien d'un des dantien mais le dantien supérieur le champ dantien et nous sommes tellement enclins à faire travailler notre cerveau nos pensées en permanence nous sommes dans un trop plein d'informations que le dantien dans la pratique des arts martiaux comme le arabe pour les japonais est fondamental en extrême orient parce qu'il va permettre en quelque sorte comme vient de dire Charles-Henri de se connecter avec nos fondamentaux c'est à dire la nature avec nos racines avec nos racines énergétiques avec le djinn et si nous ne faisons pas ce retour dans ce ventre en quelque sorte nous allons tous exploser l'humanité va exploser donc ce n'est pas quelque chose à nous dire je pense que c'est sans raciner ce n'est pas juste un vain mot c'est peut-être ce qui pourrait sauver l'humanité de son de son excédent je dirais cérébral qui ne peut que nous conduire vers la catastrophe voilà c'est tout c'est excellent comme ça tu pourras enchaîner pour cette dernière question qui est quel avenir pour le tai chi et que peut amener le tai chi à l'avenir oui effectivement donc j'ai un peu anticipé donc c'est ça oui alors pour ma part c'était un rêve au départ moi le tai chi je suis rentré par un conte que j'ai lu quand j'avais 20 ans et donc c'est un conte d'art martiaux qui m'a attiré vers cette pratique martiale mystérieuse et donc c'est le mystère finalement derrière le tai chi qui m'a attiré et je me rends compte à quel point à l'heure actuelle je reviens fondamentalement dans les sources taoïstes dans les sources du tai chi d'origine et que le message qu'il y a derrière le tai chi et le tai chi qui est la pratique martiale du tai chi il y a il y a vraiment comment nous dans nos civilisations où tout est basé sur la compétition et sur la dualité pouvons-nous trouver du partenariat comme ça se fait dans la nature c'est à dire pouvons-nous nous aider les uns les autres avec notre pluralité notre diversité pour ramener l'humanité sur un niveau un autre niveau autre que ce que nous sommes en train de constater voilà donc s'il y a un avenir au tai chi chuan je dirais que c'est déjà le tronc commun de sa philosophie fondamentale avec le yin et le yang qui est fantastique et que c'est une pratique qui peut s'adapter à tous les âges à toutes les conditions physiques on peut faire vraiment quelque chose de très puissant très fort très rapide jusqu'à du très lent jusqu'à il y a toutes les possibilités en fait c'est vraiment un spectre très très large avec tous les styles confondus c'est vraiment absolument génial donc s'il y a un avenir au tai chi chuan c'est ça c'est de permettre cette compréhension et de permettre cette pluralité de pouvoir se vivre à travers chacun voilà je pense que ça c'est une pratique qui dure depuis longtemps en Chine et qui maintenant comme a dit comme a soulevé tout à l'heure Thierry qui est une des pratiques les plus pratiquées au monde je pense que ça pourrait aller encore plus loin dans le sens où il y a vraiment un message très profond derrière et un message très humain et un message de retour à quelque chose qui nous manque tellement et cruellement c'est la nature c'est la connexion à la nature notre nature profonde et l'intelligence qui nous a mis au monde puisque si ce corps est si intelligent il faudrait que notre tête elle soit aussi et le tai chi chuan peut aider vraiment peut aider à rendre plus intelligent l'homme voilà super ben oui je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Jacques je serais un peu excessif en disant que le troisième millénaire devra être tai chi ou ne sera pas je vais y aller fort soyons fous oui c'est une bouteille mais pour dire en effet que l'humanité a vraiment vraiment intérêt à se tourner vers vers toutes ses pratiques le tai chi entre autres mais tout ce qui tout ce qui émane du tai chi tout ce qui rejoint l'esprit du tai chi l'esprit du tao en fait et voilà moi j'ai tendance à dire qu'en effet on a fait on a fait chauffer la marmite en haut très fort comment dirais-je le coeur de la centrale il est activé plein beau et il va falloir vraiment rafraîchir tout ça refroidir refroidir et pour refroidir en effet il faut redescendre dans les fondamentaux les racines peut-être laisser ce cerveau là un peu au repos parce qu'on l'a tellement activé ces dernières décennies que je vous dis là où ça flambe ça me fait penser à un réacteur nucléaire qui est en fusion et qui va avoir un temps fou pour redescendre le sentiment que l'humanité c'est une toute petite histoire l'humanité si on reverbe vos amis les dinosaures on est ridicule et j'ai l'impression que l'humanité est en train de faire sa crise d'adolescence une crise d'adolescence à la fois ça se vit ça se passe des fois malheureusement ça se termine mal souhaitons que celle-là elle passe elle se passe bien qu'on arrive à passer cette crise de l'ado rapidement pour entrer dans un âge un peu plus de raison et donc voilà toutes ces disciplines entre autres les arts martiaux je le répète les chefs planétaires c'est une grande communauté souhaitons qu'on arrive à vraiment communiquer les uns les autres et à vraiment se retrouver pour faire bouger à l'image du Taichi lentement mais sûrement quand ça pousse sous la terre et que d'un coup ça éclot ça met du temps à sortir le jour où ça sort ça peut aller très vite et mon sentiment c'est que voilà dans la balance il y a un gros déséquilibre pour l'instant mais qu'il ne faut pas forcément qu'on arrive à ce niveau-là pour que tout bascule il faut juste que ça monte un peu plus et là ça va finir par basculer réellement donc voilà mettons le cerveau au repos mettons-nous dans nos pieds pour moi le premier cerveau c'est les pieds c'est la plante des pieds il y a une expression qui est populaire qui dit être bête comme ses pieds moi je dis que les pieds sont très intelligents je dis que le deuxième cerveau il est dans le ventre je dis que le troisième cerveau il est dans le cœur et le quatrième et dernier qu'il faut activer c'est celui-là celui qui finalement nous fait faire beaucoup de bêtises parce qu'il n'est pas du tout en relation avec le reste et que tout ça ça nous a amené à faire beaucoup d'erreurs comme je le dis souvent avec mes élèves on ne peut pas être satisfait de ce monde même s'il y a plein de progrès on peut dire ce qu'on veut on peut être positif bien sûr qu'il faut être positif mais on ne peut pas être satisfait voilà je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose si on ne le fait pas pour nous faisons-le pour pour ceux qui arrivent après nous pensons à nos enfants nos petits-enfants et c'est à eux que je pense quand je dis ça parce que voilà nous on a fait un peu notre parcours et maintenant il faut vraiment faire le nécessaire pour ceux qui arrivent derrière et les arts martiaux ont une grande part à jouer j'en suis sûr c'est à moi je t'en prie ouais c'est à moi pour conclure je dirais que Thierry, Jean-Jacques moi et tous les autres tous ceux qui pratiquent depuis longtemps qui pratiquent toute leur vie les arts martiaux internes arts martiaux et arts martiaux internes je pense que pour que le tai chi et tous les arts internes perdurent dans le temps il faut maintenir vivant l'identité des arts martiaux et pour ça on a une grande responsabilité je pense nous tous qui parlent pour Thierry comme Jean-Jacques qui sont très connus dans le milieu des arts internes ils ont fait beaucoup de DVD ils ont fait beaucoup de compétitions etc et au-delà bien sûr de tout ce qui les gens qui forment tout ça donc je pense qu'on a une grande responsabilité tous de maintenir vivant cet art martial traditionnel qui nous a été légué par des générations de maîtres aujourd'hui c'est un peu à nous même s'il y a bien sûr des maîtres bien plus âgés et bien plus aguerris que nous mais en tous les cas en France c'est à nous à faire passer ce message à former correctement des gens à les former dans l'éthique parce qu'on a beaucoup parlé d'énergie éthique de martial et autres mais on parle pas assez souvent d'éthique de responsabilité tous ces principes aussi font partie des arts martiaux traditionnels et sont fondamentaux et donc on parle des racines mais ça aussi le respect l'humilité la simplicité la volonté la détermination l'abnégation toutes ces qualités-là toutes ces valeurs on les développe au travers des arts martiaux et on doit véritablement les faire vivre dans le coeur de nos élèves et ça c'est notre grande responsabilité alors je pense que ça survivra le tai chi bien au-delà de nous et encore pour très longtemps mais on a la responsabilité de ne pas le dénaturer de le maintenir vivant pour l'humanité voilà merci messieurs est-ce que vous avez un petit mot à dire de fin je dirais merci à Lionel déjà merci Lionel de nous permettre cette rencontre moi je suis enchanté des vieux compagnons de route et je suis enchanté de cette rencontre d'abord je pense qu'on a été très synergiques on a on a été on a vraiment oeuvré ensemble pour pour amener quelque chose de très positif et de et de non pas non pas clannique donc je pense que c'est ce que tu cherchais au départ Lionel et je pense que c'est réussi et ça ne peut que donner un bon exemple à d'autres qui voilà qui pourront faire de même pour oeuvrer ensemble et faire en sorte que on cesse un petit peu ces querelles de clocher qui sont qui sont stériles voilà donc merci merci à merci à Thierry merci à à Jean-Henri aussi et vraiment c'était un grand plaisir voilà merci merci Jean-Jacques écoutez plaisir partagé un grand merci Lionel je remouvelle on faisait le point avant de prendre l'antenne pour dire que ça fait presque dix ans qu'on ne s'était pas vu au moins une petite dizaine d'années c'est peu et c'est beaucoup à la fois donc gageons qu'on n'attendra pas dix ans de plus pour se revoir se rencontrer de nouveau et faire des belles choses ensemble je pense que que c'est écrit et il faut que cette soirée n'était pas là par hasard donc voilà souhaitons que ça donne lieu à de belles choses par la suite il faut y croire merci beaucoup Lionel et merci à tous les deux Charles et Jean-Jacques merci beaucoup merci merci Lionel de nous avoir réunis ce soir j'ai trouvé que ton idée était absolument originale excellente et pertinente donc j'ai eu grand plaisir de partager cette interview avec toi avec Thierry avec Jean-Jacques j'ai eu grand plaisir à les revoir ça fait longtemps que je ne les avais pas revus et voilà j'en profite juste pour envoyer ce petit message à Thierry et à Jean-Jacques apparemment avec Jean-Jacques on va se revoir bientôt ça c'est sûr et donc vous savez où je suis où je me trouve si vous voulez me contacter voilà c'est en toute amitié et si on refait des choses ensemble des démonstrations des grands stages ou autres des manifestations je suis partant voilà sachez-le donc la balle est dans nos camps je vous embrasse à tous les deux à tous les trois pardon et à bientôt j'espère avec plaisir merci beaucoup à tous les trois vraiment merci beaucoup merci aussi aux très nombreux spectateurs ils ont été plus de 170 tout le long donc à vous écouter à échanger j'espère qu'ils apprécieront n'hésitez pas à partager ce live maintenant ils ont partagé comme d'habitude maintenant le boulot c'est à vous de partager aussi mais cette synergie qu'il y a entre les styles entre les pratiquants de parler de tai chi pas parler d'un style mais parler tai chi donc si vous aimez le tai chi partagez voilà partagez le mot et ça inspirera peut-être d'autres personnes à faire de même chacun dans sa région chacun avec sa force avec ce qu'il a mais au moins de pouvoir partager avec les autres donc merci beaucoup partagez prenez bien soin de vous à très très bientôt ciao bon week-end bonne semaine bon week-end ciao